... On attend encore deux minutes, vos collègues, puis on attaque. Ça vous va ? On attaque à l'heure. On est déjà un peu sur la page. Merci. On ne fait pas de grimaces. On est déjà connectés. Ah, d'accord. On n'est pas payé. On est déjà connectés. On est déjà connectés. Allez, je vous propose qu'on commence à l'heure. Merci. 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 Nous allons débuter ce point presque qui est consacré aujourd'hui à la question de l'enseignement. Je voulais, comme vous le voyez, mentionner que nous sommes dans une démarche partenariale puisque sont présents autour de la table, donc les représentants des mairies avec notamment M. Delrieux qui représente l'AFM, la représentation de la province sud, nos services du gouvernement qui concernent le secondaire, pardon, le primaire, mais aussi l'enseignement agricole et aussi la représentation de l'AZE. Voilà, donc c'est important aujourd'hui que nous puissions intervenir de manière commune et cohérente sur ce projet de reprise dans les établissements scolaires. Avant de vous passer un certain nombre d'informations, je dirais pratiques et sur le calendrier de reprise que nous envisageons, nous voulions d'abord exprimer notre solidarité à toutes les Calédoniennes et tous les Calédoniens qui sont affectés par la situation actuelle. Et particulièrement, bien sûr, nos équipes, nos personnels du secteur de l'enseignement, du public et du privé, mais également nos élèves et leurs familles. Nous avons aussi une pensée particulière pour certains organismes de formation qui ont été particulièrement dégradés. Je pense aux formations dispensées au CFA, donc nous souhaitons également leur apporter notre soutien et à l'école d'infirmiers, l'IFPSS, dont les locaux également ont été détruits. Donc, nous avons aussi des pensées particulières pour nos collègues dans ces secteurs de formation. Alors, on va refaire un petit point sur l'état matériel de nos établissements, mais ce que nous partageons autour de cette table, c'est le malheureux constat que nos établissements, qui devraient être, je dirais, des sanctuaires d'éducation, ont été totalement ou partiellement dégradés pour certains d'entre eux. Je le rappelais précédemment, lors d'un autre point presse, certains de nos personnels ont été en danger, qu'ils soient dans leur domicile de fonction ou dans leur établissement. Et ils ont eux-mêmes, dans certaines situations, défendu leur établissement avec des familles également des quartiers concernés. Et je voudrais aussi qu'on remercie les forces de l'ordre qui contribuent à sécuriser également les secteurs et les périmètres de nos établissements scolaires. Bien sûr, nous souhaitons, mais on reviendra sur les modalités, que l'école redevienne très rapidement ce qui est sa fonction, c'est-à-dire un lieu, bien sûr, d'enseignement, d'éducation, de bienveillance, de valorisation du travail, du respect également mutuel. Et donc, le plan de reprise qu'on va vous présenter aujourd'hui, vous le verrez, il est très progressif, mais il affiche aussi une volonté forte de maintenir un cap, de maintenir un objectif pour nos élèves, pour nos familles. Alors, dans le domaine de l'éducation, nous voulions quand même le rappeler, ce sont 65 000 élèves qui sont concernés, tous niveaux confondus, qui sont impactés depuis le 15 mai maintenant par la fermeture des établissements. Les difficultés, elles demeurent nombreuses. On ne va pas attendre qu'elles soient toutes surmontées avant de proposer un service public qui redémarre, mais elles sont nombreuses. Comme vous le savez, de nombreuses dégradations, des problèmes d'approvisionnement. On en reparlera aussi un petit peu plus tard en denrées alimentaires, notamment pour les dispositifs de restauration, mais aussi pour nos internats. Des problèmes parfois de carburant, des personnels qui sont isolés, toutes catégories confondues et qui ne peuvent pas forcément rejoindre leur établissement d'origine. Et puis, vous avez vu aussi, il y a quelques jours, le communiqué du SMTU qui alerte, bien sûr, sur la question du transport scolaire concernant l'enseignement, mais du transport tout court d'un certain nombre de personnes, puisque ce sont 35 000 personnes qui sont transportées par jour sur ce réseau. Et il y a aussi de nombreux personnels qui ne peuvent pas rejoindre, qui prennent les transports en commun et qui ne peuvent pas rejoindre leur lieu de travail. Donc, on doit tenir compte de toutes ces difficultés. Et en même temps, il faut que nous puissions, comme je vous le disais, proposer le plus rapidement possible un service public qui se remet en route pour notre population. Alors, avant de vous décliner ces modalités, on voulait rappeler le principe qui nous anime tous, c'est le principe de la sécurité, c'est-à-dire que nos décisions, elles sont prises et elles seront prises au fur et à mesure de ce plan de reprise sur le principe de la sécurité, la sécurité dans les établissements, la sécurité aux abords des établissements, mais aussi la sécurité sur le trajet pour se rendre dans nos établissements, que ce soit pour nos élèves ou pour nos personnels. Donc, ce plan de reprise, je tiens à le rappeler en introduction. Nous l'avons travaillé maintenant tous ensemble sur le terrain. Nous avons beaucoup consulté, bien sûr, nos personnels dans les établissements, les partenaires sociaux, comme on a vu pour certains encore ce matin. Donc, il y a eu beaucoup de consultations pour aboutir à cette proposition. Mais évidemment, c'est un plan de reprise qui pourrait évoluer dans le temps. C'est-à-dire, ce qu'on vous dit aujourd'hui est valable à l'heure où on se parle. Si des contraintes supplémentaires apparaissaient avant le 17, évidemment, on serait amené à se revoir pour évoquer les choses de manière différente. Avant de passer au calendrier, on voulait simplement reprendre, faire un point sur la question des constats matériels. Quand nous avons, on s'était vu au début de cette crise, nous avions un peu des informations imprécises sur un certain nombre de nos établissements. Depuis, nous sommes allés sur le terrain visiter ces établissements avec des services techniques. Et pour cela, je voudrais vraiment remercier aussi les services de la province sud qui gèrent le patrimoine, notamment des collèges. Donc, avec également des commissions de sécurité au niveau du gouvernement pour évaluer comment nos établissements peuvent accueillir de nouveau du public. Donc, sur la question des lycées, le principal point qui est un point important de limite et de dégradation, c'est le lycée Petro-Atiti, qui, comme vous le savez, a subi de très gros dégâts. Donc, on y reviendra un petit peu plus tard dans notre présentation. Donc, c'est le seul lycée, à l'heure où nous vous parlons, qui a subi des dégâts sur l'ensemble du territoire. Et ensuite, nous avons des situations différentes sur les lycées de l'agglomération. Donc, le collège de Boulary, après visite sur place, est en état de fonctionner. Le collège de Caméret est en cours d'expertise. Nous en serons plus dans les prochains jours. Le collège de Rivière-Salé est fortement endommagé. Mais il a déjà fait l'objet d'une visite technique. Et nous sommes en train de travailler avec les équipes sur des solutions de re-scolarisation. Et tout ce qui relève de la re-scolarisation, je voudrais vraiment le préciser, se fera le maximum en proximité. C'est-à-dire, il n'y a pas de projet de déplacer entièrement les élèves d'un collège sur un autre collège. C'est-à-dire que là, nous sommes vraiment en train de tout mettre en œuvre pour trouver des solutions de proximité, pour que les familles n'aient pas à se déplacer. Je ne vous faisais pas aussi des problématiques de transport scolaire, mais que les familles puissent rester en proximité pour que ça facilite la re-scolarisation de nos élèves. Le collège d'Auteuil est normalement expertisé la semaine prochaine. Et le collège de Tuban est pour l'instant difficilement accessible et fait l'objet aussi grâce à la province sud de travaux de sécurisation. Voilà, mais il est dans un périmètre qui est sécurisé, mais les abords sont difficilement accessibles. Et nous avons terminé la semaine avec deux visites à Dimbéa, sur Dimbéa-sur-Mer à Pogoti, qui ne sont pas dégradées, mais sur lesquelles on a aussi des difficultés d'accès. C'est assez mouvant en fonction des périodes. Donc là, on est vraiment sur le cas de collèges non dégradés, mais avec des difficultés sur les abords. Sur les écoles, il y a une vingtaine d'écoles. Là, on a consolidé ce constat avec notamment les mairies, que je remercie. Il y a une vingtaine d'écoles qui ont subi des dégradations, qui vont de la destruction quasi totale de l'établissement, jusqu'à des dégradations partielles. Et donc ça, ça fait l'objet, bien sûr, d'un travail avec les équipes municipales. Sur cette introduction, je voulais aussi finir sur les constats psychologiques. C'est-à-dire que là, on parle beaucoup de choses matérielles, de transport, d'approvisionnement, de dégradation éventuelle de nos établissements. Nous sommes unanimes pour peut-être se dire que les dégâts psychologiques sont certainement plus importants. Et nous y sommes très, très attentifs, que nos dégâts matériels. Les dégâts matériels sont difficiles à surmonter, mais ils le seront. Et donc il y a un gros travail également pour accompagner nos équipes de manière globale, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire, dans les zones les plus touchées, mais aussi sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, parce que l'agglomération a subi des dégâts importants, mais il y a aussi des problématiques d'approvisionnement, de déplacement sur le reste du territoire. Donc c'est un accompagnement qui se veut global. Et sur certains établissements de Brousse, notamment sur la côte Est, où les déplacements de nos personnels sont difficiles, donc on regarde vraiment les choses dans la globalité. Donc je dirais quand même que le lien social, il a été particulièrement abîmé, et que l'école, c'est vraiment l'endroit où nous avons la mission, et c'est ce que nous voulons faire en priorité, reconstruire ces espaces d'échange, de vivre ensemble. Ce ne sera pas une chose facile, on est en train de travailler sur des outils, on les a quasiment finalisés pour nos équipes. Mais voilà, je voulais vraiment vous dire qu'au-delà des aspects matériels, nous sommes extrêmement conscients de ces impacts, et qui font l'objet d'une attention particulière. Avant de donner la parole à la province sud, qui va vous donner des informations, alors ce qu'on va faire, parce que c'est pas mal d'informations sur les différents niveaux, c'est qu'on va vous donner d'abord le calendrier de reprise sur le primaire, et ensuite sur le secondaire, en détaillant ce qui concerne les collèges et les lycées, en sachant que l'université va aussi faire sa propre communication concernant ces filières de formation. La DEC, qui devait être présente aujourd'hui avec nous, n'a pas pu nous rejoindre, mais elle est aussi englobée dans les informations que je vais vous donner, et ils feront leur propre communication aujourd'hui, dans l'après-midi, vis-à-vis de leur famille et de leurs équipes. Alors, sur les grands principes de cette reprise, pour donner des repères et une visibilité à nos élèves, à nos familles, à nos personnels, le cap du 17 juin est maintenu. Donc, comme je vous le disais, il y a encore une dizaine de jours qui nous séparent de cet objectif de reprise. S'il y a des changements, on les communiquera, mais le cap du 17 juin est maintenu pour, justement, replacer cette visibilité pour la population. Il s'agira, vous allez le voir, d'une rentrée qui est très progressive, en fonction des niveaux et en fonction des établissements. Et il y a un temps qui va être nécessaire, notamment encore dans le secondaire, pour préparer cette rentrée, mais je vais y revenir. Donc, je vais laisser la parole à Mme Marie-Jo Barbier, qui est la présidente de la commission de l'enseignement à la province sud, qui va vous donner déjà les informations pour le primaire public de la province sud, en sachant que la province nord et la province des îles feront leur communication concernant le primaire sur leur propre territoire provincial. Madame la présidente. Merci, madame la vice-présidente. Bonjour à tous. Donc, effectivement, en province sud, pour le primaire, donc de la maternelle à l'élémentaire, nous nous sommes fixés la date de reprise au 17 juin. Je tiens à remercier les équipes pédagogiques qui n'ont jamais été en vacances, n'ont jamais cessé de travailler. Et nous les avons chaque jour en concertation sur un plan de reprise. et le personnel éducatif est en vacances, normalement, sur ces 15 jours, et ils sont en train de travailler. Donc, ce n'est pas des vacances habituelles. Donc, voilà. Et je les en remercie parce qu'ils nous ont fait preuve de beaucoup de courage. Certains sont encore très affectés de leur situation et on leur apporte tout notre soutien. Maintenant, concernant la reprise, je vais laisser la parole à Florence Sette, la directrice de l'éducation de la province sud, qui vous expliquera dans le détail pour chaque commune, chaque quartier, comment ça va se passer. Merci. Alors, donner dans le détail pour la reprise du 17 juin, ça sera un petit peu compliqué, mais dans les faits, en fait, c'est vrai qu'on garde l'objectif du 17 juin comme objectif à atteindre d'une reprise à la condition, bien entendu, que les conditions de sécurité à la fois dans l'école et pour les accès à l'école soient garanties. C'est-à-dire que les enseignants ne reprendront pas, effectivement, si les conditions de sécurité ne sont pas pleines et entières. Après, effectivement, on se doute un petit peu que le 17 juin, la situation ne sera pas forcément la même sur l'ensemble du territoire. Donc, effectivement, si on avait l'objectif de reprendre partout à l'identique au départ, on se rend compte au fur et à mesure que ça avance que ça va être difficile. Donc, en fait, on adaptera la situation, en fait, en fonction de chaque commune et de chaque quartier. C'est-à-dire que potentiellement, une école pourra reprendre en temps, on va dire, peut-être normal, dès le lundi 17 juin. Et puis, il y en a d'autres qui, effectivement, sont des endroits où l'école a totalement disparu, où il faudra prendre des dispositions et ce sera peut-être un peu plus compliqué de reprendre pleinement le 17. Il y a peut-être certaines écoles qui reprendront peut-être le matin, peut-être par groupe. En fait, chaque école va adapter, sa reprise à son contexte particulier. Donc, vous donnez quelle école reprendra pleinement le 17. Ce serait impossible de vous dire puisque, de toute façon, en plus, la situation est extrêmement fluctuante. Il est difficile de dire à l'instant T, c'est comme ça. Et puis, demain, je peux vous garantir que ce sera la même chose. On a encore des dégradations dans les écoles. On en a encore subi cette semaine, dégradations dans les écoles. Donc, vous dire qu'une école va reprendre à plein temps dès le lundi 17, ce serait mensonger de ma part. Mais bon, chaque parent sera averti du fonctionnement de son école propre avant la reprise du 17. Mais l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire qu'effectivement, comme disait Marie-Jou Barbier, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'être prêt, ou en tout cas du mieux qu'on peut, pour le 17. Et les équipes travaillent d'arrache-pied depuis une quinzaine de jours maintenant pour essayer justement de se mettre en ordre de marche, sachant que les enseignants sont comme nous tous, ont vécu des choses difficiles et doivent gérer aussi leur quotidien, la reprise de l'école, et qui font énormément d'efforts. On sent une très grande solidarité parmi les enseignants. Et tout le monde a à cœur de reprendre le chemin de l'école et de réaccueillir le maximum d'élèves dans les conditions les plus acceptables possibles. Merci. Je vous propose pour finir sur le primaire de donner la parole à M. Jean-Pierre Delrieux qui représente à la fois la ville de Nouméa et à la fois l'Association française des maires, puisque ce sont les communes qui auraient été les plus impachées, notamment dans la génération. On sait que les mairies jouent un rôle très important à la fois sur les locaux des écoles, mais aussi sur les services annexes comme la cantine, la garderie. C'est pour ça qu'on travaille de manière très étroite ensemble. Merci Isabelle. Donc l'AFM, c'est 12 communes. Évidemment, les communes sont différentes au niveau de la situation. Les plus impactées, comme vous le savez, ce sont les 4 communes de l'agglo. Alors si les maires sont tous sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'il faut reprendre. Il faut reprendre pour plusieurs raisons. On a parlé du personnel. Il faut parler des enfants aussi. Je crois qu'il faut que les enfants... Alors je parle de la maternelle et l'élémentaire puisque c'est ce qui concerne public, ce qui concerne les communes. Je crois que les enfants, il faut qu'ils se retrouvent très vite dans ce cadre qui est quand même un cadre sécurisé avec leurs enseignants, avec les relations sociales, avec les autres enfants, etc. Ça, c'est important. Il faut qu'on donne aussi la possibilité aux parents de reprendre une activité. C'est essentiel pour la reprise économique de ce pays et puis pour que chacun puisse essayer de reprendre des activités dites normales. Ça, c'est essentiel. Et puis il y a tous les personnels. On en a parlé un peu, du personnel enseignant, mais il y a tout le personnel aussi municipal, le personnel des comptines qui ont aussi des revenus par le biais des écoles et il faut qu'il y ait cette dynamique qui reprenne. Évidemment, on l'a dit, ça pourra être une situation dégradée pour certaines écoles. Si on parle des communes, de l'agglo, la situation à Païta, celle de Dimbéa, celle du Mandor et celle de Nomea, c'est quatre situations qui sont différentes. Isabelle l'a dit aussi, les deux principales conditions, c'est la sécurité et l'accès, évidemment, qui soient libérés pour que chacun puisse accéder aux écoles. Après, on a d'autres problématiques qui est, par exemple, pour, si je parle de rien que Dumea, que je connais bien, c'est trois écoles qui ont brûlé. Ça veut dire que ce sont trois écoles avec pratiquement 500 enfants qu'il faut reloger. Les reloger, à la différence, malheureusement, des collèges, pour la zone de Ducos, on ne sera pas en capacité de les reloger dans le quartier parce qu'on n'a pas suffisamment de place. Donc, il faudra qu'on les déplace dans un autre endroit. Donc, ça, ça s'organise. Il nous reste encore dix jours pour le faire de manière précise. On essaiera de stabiliser les petites maternelles des orchidées dans le quartier et puis après, ce sont les classes avec les plus grands qui se déplaceront. Après, on a des incertitudes sur Rivière Salée. Ce matin, des équipes sont allées pour voir les écoles, apparemment, n'ont pas été dégradées. C'est une ou deux, peut-être, mais elles pourront être éventuellement remises en état assez rapidement par les équipes de la mairie. On a d'autres cas, après, comme Nouville, où l'école n'a pas été dégradée, mais après les accès, est-ce que les enseignants, notre personnel, etc., seront à même, même s'ils ont volonté de reprendre, est-ce que ça sera dans une sécurité optimale ? Enfin, voilà, tous ces cas nous posent problème et il nous faut arriver à réguler ça. La petite école des Pères-Vanches qui a été brûlée aussi à Porte-de-Ferre, on a réussi à mettre les enfants de maternelle aussi bien à broquer. On va travailler avec ça, avec les directrices d'école lundi, avec la province, et puis à Christine Bolletti. Donc, heureusement, on a ces locaux qui sont disponibles. Après, il y a d'autres problèmes annexes, ce sont les meubles. Je n'ai pas 350 petites tables et 350 petites chaises. C'est basique comme réflexion, mais ça pose problème. Donc, il y a tout ça à réindiquer. Je salue aussi les directeurs d'école d'autres écoles qui, spontanément, bon, nous donnent du matériel, enfin, pas spontanément, là, on leur a demandé, mais qui nous donnent aussi des jeux, enfin, du matériel pour les petits. Et ça, c'est grandement appréciable pour les équipes qui ont tout perdu. Voilà ce que je peux dire. Je peux aussi dire deux mots sur les services annexes, en particulier la cantine. Ça aussi, ça sera différent d'une commune à une autre parce que les prestataires, d'abord, sont différents. Donc, chaque commune devra communiquer pour ça. Pour ce qui concerne Nouméa, nous sommes prêts à reprendre le service de cantine. On a vu notre prestataire, donc ça peut être possible. En espérant que ça incite aussi les parents à mettre les enfants parce qu'il y aura, ceux qui ont l'habitude de déjeuner à la cantine, il y aura tout le service complet qui sera offert. La garderie, je ne m'avance pas encore parce que, aussi, elle se terminait à 17h30 avec les problèmes, maintenant, de couvre-feu, etc. Je pense que là, il faudra aussi réfléchir, adapter ça. Donc, voilà. Dans tous les cas, je peux vous assurer que les maires sont au plus proche de leur population et c'est au maximum dans l'intérêt des enfants, aux priorités, des parents et puis des personnels que l'on doit saluer et qui seront là pour la grande majorité. Merci. Merci, M. Delrigueux. Alors, vous l'avez compris, cette progressivité, elle va toucher, effectivement, elle touche le primaire et c'est vrai que chaque école va devoir communiquer vers sa famille quelle est son organisation, son rythme de réouverture avec cet objectif maintenu du 17 juin. Alors, concernant le secondaire, on va avoir une organisation particulière pour les collèges et une autre pour les lycées. Tous les lycées seront concernés par la même organisation, que ce soit dans le public et le privé, que ce soit donc l'ADEC, le public et l'ASÉ. Je pense notamment au lycée d'Ocamo qui est le seul lycée donc de l'ASÉ qui est sur l'agglomération, mais les lycées de l'ADEC auront la même organisation et également sur les infrastructures de l'enseignement agricole. Alors, je voudrais, avant de vous donner l'organisation des collèges et des lycées, vous donner une information très importante puisque nous y avons travaillé. On reviendra sur la continuité pédagogique après, j'ai oublié de l'évoquer. On y a travaillé avec M. le vice-recteur. Donc, on a expliqué au ministère de l'Éducation au niveau national quelles étaient nos contraintes et la situation dans laquelle nous sommes actuellement pour demander de passer tous nos examens. Donc, ça concerne quand même plus de 6 000 candidats, donc que ce soit tous les baccalauréats, les BTS, le DNB, donc le brevet, de le passer sous forme de contrôle continu. Donc, pourquoi je vous le dis avant qu'on parle de l'organisation des collèges et des lycées, c'est que c'était un point fondamental pour nous, en sachant qu'il y a déjà du temps perdu, plusieurs semaines de cours qui sont perdues, d'autres qui pourraient aussi être reprises de manière partielle, certains élèves qui ne pourraient pas également rejoindre leur établissement et qui perdraient encore du temps. Donc, nous avons été entendus à ce niveau-là, puisque, comme vous le savez, les diplômes sont de compétence nationale. Donc, c'est ce travail que l'on a fait également avec le ministère. Et vraiment, je voudrais remercier l'équipe du ministère et madame la ministre d'être allées dans notre sens sur ce sujet. Donc, c'est vraiment un point important parce qu'on sait que tous les élèves qui devaient passer un examen fin 2024 seront concernés par ce contrôle continu. Donc, ça rassure à la fois les élèves et les familles, mais ça permet aussi à nos équipes enseignantes de s'organiser, je veux dire, avec également une pression qui est moindre sur ce point. En sachant, je voudrais aussi rassurer les familles que les examens seront, bien sûr, de la même qualité que ce qu'il y aurait pu y avoir par ailleurs, puisque nous avons déjà eu cette organisation quand nous étions en période Covid. Quand la métropole passait les examens, nous, à cette époque-là, nous avions passé en contrôle continu. Donc, nos équipes, en tout cas, savent comment organiser ce passage d'examen en contrôle continu. Donc, pour les collèges, à partir du 17 juin, donc, l'objectif du 17 juin est maintenu avec une organisation spécifique, c'est-à-dire que la première semaine, le lundi et le mardi, seront occupés à recevoir les personnels dans nos établissements scolaires et participeront, nos équipes participeront à la préparation de l'accueil des élèves. Donc, chaque collège aura sa propre organisation. Donc, de la même manière que le primaire, ce sont les collèges qui vont communiquer auprès de leur famille par les outils qu'on connaît. Ça peut être des communiqués de presse, pro-notes, le Facebook du vice-rectorat, des appels téléphoniques. Donc, en sachant que le lundi 17, le mardi 18, sont systématiquement réservés à l'accueil des personnels, à la remise en route de l'établissement. Certains collèges proposeront un accueil dès le mercredi en fonction de l'état des locaux, de leur environnement proche, de l'approvisionnement également. Donc, il peut y avoir la cantine ou pas la cantine, mais chacun va vraiment communiquer à ses familles. Certains pourront avoir besoin de toute la semaine, je tiens à le dire, pour remettre en fonction l'établissement. D'autres pourront accueillir au bout de deux jours. Mais en tout cas, le 17 et le 18, il n'y aura pas d'élèves dans les collèges et la reprise se fera de manière progressive. Sur les lycées, sur les lycées, toute la semaine du 17 sera consacrée à la remise en route des établissements, puisque nous avons des problématiques différentes, notamment celle des internats. La question de la restauration et du transport concerne également, je dirais, directement notre organisation organisation des internats. Donc, la semaine du 17 sera consacrée à la remise en route des établissements et les élèves de lycées rentreront à partir du 24. Vous avez une organisation particulière pour le primaire, une organisation particulière pour les lycées et une organisation particulière pour les collèges. En sachant que nous, nous sommes obligés de regarder les choses de manière globale, c'est-à-dire que ce qu'on vous propose pour les collèges et pour les lycées valent pour tous les collèges et les lycées de Nouvelle-Calédonie. Nous sommes obligés, quand je vous dis, de regarder les choses de manière globale, c'est-à-dire qu'il faut qu'on tienne compte des problématiques que je vous ai évoquées d'approvisionnement et de transport, mais aussi, il faut que nos équipes puissent remettre en état et en route nos établissements. Pour les internats et la restauration, je vous le disais, c'est pareil, c'est une reprise progressive en fonction des circuits, notamment d'approvisionnement. nous avons alerté les gros cistes, les gros distributeurs sur nos besoins. Maintenant, il faut que les choses se remettent en route. Vous avez vu qu'on ne peut pas forcément accéder normalement des approvisionnements sur le nord et sur les îles. Donc, il va y avoir un décalage dans cette reprise. Donc, ce qu'on demande aux parents, c'est d'attendre d'avoir la communication chacun de son établissement, notamment pour les collèges, et je confirme que les élèves seront accueillis de manière également organisée établissement par établissement sur les lycées à partir du 24. Sur la question de la continuité pédagogique, à partir du moment où il y a une rentrée qui se fait progressivement, il y a des modalités de continuité pédagogique qui vont être proposées dans le primaire et dans le secondaire. Je vais laisser les équipes vous préciser sous quelle modalité. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne sont pas connectés. Donc, il y aura aussi, quand c'est possible, des dossiers papiers, des documents qui pourront être remis aux élèves. Mais on sait très bien que la continuité pédagogique, ce n'est pas la baguette magique non plus pour atteindre nos élèves. Donc, malheureusement, on pense que certains élèves pourraient échapper aussi à cette communication. La DEC qui n'est pas présente aujourd'hui, je voulais finir sur cette organisation, fera, comme je vous le disais, sa communication particulière sur ces établissements. Je ne veux pas passer des informations qui pourraient paraître aussi contradictoires ou qui pourraient emmêler un petit peu l'esprit des familles. Je vais laisser, après on passe à vos questions. Peut-être, M. le directeur, pour le primaire, rappeler ce qui est de la continuité pédagogique et M. le vice-recteur, également, de votre côté. Merci, Mme la vice-présidente. À l'image de ce qui s'est passé pendant la période du Covid, on sait, vous l'avez compris, la visibilité sur l'ouverture des écoles au niveau de chaque commune, au niveau de chaque province, va garantir aujourd'hui ni de leur fonctionnement complet, ni de l'accueil de tous les élèves. Donc, on se doit maintenant, comme on est à plusieurs semaines du début de la crise, de proposer à toutes les familles et à tous les enfants une continuité pédagogique qui va avoir deux intérêts majeurs à mon sens. Le premier, c'est une forme, aussi une manière de ramener les enfants à l'école, même s'ils ne sont pas dans l'école, ils ont quelque part un retour aux apprentissages. Évidemment, ce qu'on proposera, qui est déjà en travail et quasiment près dans toutes les circonscriptions, sera adapté, comme on vient de le dire, à chaque situation d'école et à chaque situation de maître aussi, car nos maîtres ne sont pas forcément tous au temps disponibles et ils seront mis à contribution en fonction de ce qu'ils peuvent faire aussi. J'en rapporte d'ailleurs tout mon soutien. Le deuxième objectif de la continuité pédagogique, bien sûr, au-delà de ce retour aux apprentissages, c'est de garantir, là où la situation, malheureusement, deviendrait un petit peu trop longue, un minimum de discussion, de communication entre les familles et les équipes pédagogiques et évidemment nos enfants qui sont, comme vous le savez, très jeunes et qui ont besoin d'avoir ce lien social, ce lien éducatif. Donc, les équipes sont au travail circonscription par circonscription et puis toute la communication qui va se faire derrière, elle se fait du coup, puisqu'on est sur quelque chose de très localisé, avec les directeurs d'école et les enseignants. On a également, au niveau de la direction de l'enseignement de Vélkédenie, vous le savez, on l'avait communiqué il y a déjà une dizaine de jours, produits, tous les documents qui permettent un retour en classe avec des foires aux questions, des questions réponses qui vont se poser les plus fréquentes. On a outillé nos enseignants qui sont en formation à la date d'aujourd'hui, comme l'a indiqué par exemple la province sud. Ils sont tous sur le pont, ils sont tous au travail avec nos personnels, conseillers pédagogiques, inspecteurs, qui les accompagnent et qui les aident aussi. Et en plus de cela, je voulais ajouter aussi et remercier toutes les structures de formation et notamment le gouvernement qui ont proposé aussi à nos personnels des formations pour se réassurer d'un point de vue psychologique et pouvoir redémarrer avec confiance et stabilité dans les écoles partout où ce sera possible donc et en fonction des situations. Alors on est dans un schéma analogue pour le second degré, les collèges et donc les lycées. Les premiers jours de la semaine du 17 sont sanctuarisés, laissés libres à la discrétion des établissements pour reconstituer les équipes pédagogiques et les aider à concevoir un projet de reprise. Naturellement, donc les professeurs rentrent avant les élèves. Les élèves vont entrer de manière progressive donc en fonction de la situation dans laquelle se trouve chacun des collèges. Certains élèves rentreront peut-être dès mercredi, peut-être jeudi, peut-être vendredi. Tout dépend de la reconstruction en cours et de le projet de remise, de reprise des activités. Le plus souvent, donc, les élèves de lycée ne reviennent qu'à partir du lundi 24 juin. Le plus souvent, les équipes seraient accueillies, enfin, les classes, pardon, seraient accueillies par des binômes d'adultes à deux ou trois pour aider en quelque sorte à préciser le cadre de travail et à préciser certaines règles du fonctionnement normal de nos établissements. Évidemment, une attention particulière est aussi accordée aux classes à examen, même s'il est vrai que la possibilité de recourir au contrôle continu pour nos examens terminaux va considérablement faciliter notre tâche et nous permettre une régulation plus fine de la tenue des sessions. Mais vraiment, l'information qui est importante, c'est qu'il y aura une session 2024 du baccalauréat. Les élèves recevront un baccalauréat et pourront poursuivre leur parcours universitaire et il y aura également une session 2024 donc du DNB. Évidemment, les établissements ne vont pas retrouver un fonctionnement normal tout de suite, ni la semaine du 17, mais ni a fortiori la semaine suivante ou la semaine encore après. Le fonctionnement sera altéré. On pourra imaginer que les emplois du temps soient modifiés, que les classes s'arrêtent plus tôt. C'est une idée qui émerge aussi parmi nos établissements pour permettre aux élèves de rentrer notamment chez eux avant la nuit et compte tenu des temps de parcours qu'ils auraient pour rentrer chez eux. Je voudrais insister aussi sur l'idée que des cellules d'écoute sont installées pour l'ensemble de nos personnels. il y a donc un numéro vert que nos personnels peuvent composer pour avoir un premier accompagnement psychologique et un premier soutien évidemment depuis le début de la crise. Ce numéro vert est accessible, mais que dans les établissements les plus impactés seront disponibles des cellules d'écoute présentielles avec un renfort de nos équipes de psychologues, d'infirmières et d'assistantes sociales qui vont mutualiser leurs ressources pour pouvoir proposer aux établissements les plus impactés des cellules présentielles de deux ou trois experts autant que c'est possible dans les jours qui suivent la reprise de cette activité. Voilà, et naturellement, il appartiendra à partir de ce cadre un peu générique aux établissements de communiquer avec les familles les données précises de leur rentrée. Merci. Madame la Présidente, juste deux petits mots concernant l'enseignement agricole, puisque le vice-dacteur, le vice-dacteur a dit la plupart des points qu'on avait abordés ensemble. Effectivement, sur l'enseignement de l'enseignement Michel Rocat a point bout et bien notre principal souci à l'heure d'aujourd'hui pour respecter les jours de reprise pour le 24 pour notre établissement va être principalement la partie alimentation. Il faut juste savoir que sur l'enseignement Michel Rocat à l'heure d'aujourd'hui on sert un peu plus de 1700 repas jour et on a un stock à peu près de 5000 repas sur la semaine. Ce qui veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui si l'aspect routier comme vous l'avez évoqué Madame la Présidente et Monsieur le Vice-Recteur c'est que si les camions ne peuvent pas circuler pour alimenter nos internes aux alentours de 700 internes ça paraît compliqué. Lors d'aujourd'hui on a notre équipe de direction qui est à pied d'oeuvre depuis le départ des émeutes pour essayer d'enrayer tout ça mais ça va être un point particulier. On a également vous l'avez dit sur un point de dégradation on a le CFPPA le centre de formation continue pour la guerre qui a été vandalisé détruit donc la formation continue en formation adulte va être compliquée à reprendre néanmoins on a notre directrice de CFPPA qui s'efforce de remettre tout ça en marche. La continuité pédagogique sera menée au même titre qu'au niveau de l'EN avec l'ENESA de Dijon avec qui on avait travaillé sur la partie Covid qui avait été mis en place en Nouvelle-Calédonie et à Walis et Futuna il y a deux ans et demi au même titre qu'on a demandé à la DGR la Direction Générale de l'enseignement et de la recherche de faire d'établir les examens en contrôle continu cette demande est en cours de traitement mais il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas accordée et à l'heure d'aujourd'hui je remercie il y a encore pas mal de personnels qui travaillent sur le lycée agricole de Pointe-Boute parce qu'on a une exploitation pédagogique donc une exploitation pédagogique avec des produits avec des produits agricoles qui a servi pour alimenter la population et aussi de Pointe-Boute et je remercie les personnels qui travaillent à l'heure d'aujourd'hui et l'équipe de direction qui met tout en oeuvre pour que cette exploitation puisse se maintenir au même titre que le vice-recteur on a sollicité d'un autre côté au niveau ministère de l'agriculture en plus du numéro vert qu'a dit monsieur le vice-recteur ce qu'on appelle l'IAPR c'est un institut d'accompagnement quand on a une période de crise une période de fait qui nous est qui apparaît donc les personnels et principalement l'intégralité des personnels que ce soit les personnes d'éducation ou professionnels sont accompagnés et on profitera de la semaine madame vice-présidente pour accompagner les élèves et les apprenants comme ils se douent c'est une situation pas facile je vous remercie je vous remercie mon partenaire de l'entraînement non rien de plus à ajouter puisque on s'inscrit totalement dans le schéma qui est proposé par le gouvernement et le vice-rectorat avec qui on travaille en étroite collaboration donc voilà rien de plus merci 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 beaucoup nous sommes maintenant à donner beaucoup d'informations on va aussi bien sûr communiquer par écrit avec notre service et notre cellule communication pour remettre par écrit toutes ces dates et toute cette organisation afin que les familles puissent s'y retrouver donc on a encore un petit peu de temps jusqu'au 17 on espère rester sur sur ce schéma de reprise vous l'avez compris c'est vraiment important pour nous de pouvoir de manière cohérente et commune proposer le plus rapidement possible à nos élèves et à nos familles de réouvrir nos établissements scolaires voilà donc nous sommes à votre disposition pour des compléments d'informations si nécessaire vous avez évoqué la question des transports est-ce qu'il y a un travail de mener en collaboration avec les familles pour cette question oui alors vous avez disposé des mêmes informations que les nôtres sur les dégâts et pour l'instant l'estimation financière qui a été faite effectivement il y a des réunions qui sont en cours et qui sont à venir on ne peut pas rester non plus sur une absence de service public en matière de transport alors nous on est sur l'angle transport scolaire enfin ça se traite de manière beaucoup plus globale donc effectivement nous sommes il y a déjà eu plusieurs rendez-vous de contacts de prix et on espère également avec tous les partenaires puisque c'est aussi un système qui est financé par d'autres collectivités notamment la province que l'on puisse rétablir un minimum de service là où c'est possible ça fait partie des priorités alors je vais laisser la parole donc à monsieur le vice-recteur qui pilote cette partie mais on a évidemment créé un groupe de travail spécifique pour traiter cette situation particulière et nous serons aussi sur place techniquement la semaine prochaine sur l'expertise du bâtiment mais on a déjà une vision heureusement un peu plus claire de la suite je vais répondre précisément sur Petro Atiti je reviens un instant sur les collèges on avait effectivement initialement pour les collèges un projet de réaffectation de l'ensemble des élèves sur des collèges ayant des capacités disponibles projet auquel on a renoncé puisqu'il est apparu qu'effectivement les familles les populations on va dire ont un fort attachement avec leur établissement et donc tout est fait pour préserver ce lien quitte à faire un système mixte un régime un peu altéré avec de la continuité pédagogique même dans les établissements qui sont les plus dégradés et même si Mme Chamoureau vous l'a dit on a eu quand même de bonnes surprises en allant voir sur place la réalité des dégâts qui montrent par exemple que des collèges comme Boulary ou Caméret qui étaient initialement réputés intégralement dégradés en fait ont aujourd'hui des capacités d'accueil indemnes je dirais de l'ordre de 70% donc on peut imaginer effectivement avec un peu de temps un régime permettant d'accueillir à nouveau ces élèves bon le lycée professionnel de Petro-Atiti est notre grande difficulté qu'on a commencé naturellement à résoudre puisque un groupe s'est mis en place et naturellement nous sommes en train de trouver des sites permettant d'accueillir les élèves dans des formations identiques dans d'autres établissements des formations identiques à celles qu'ils avaient donc à Petro-Atiti donc ça concerne un très grand nombre d'élèves il y a encore des cas de figures que nous n'avons pas réglées mais c'est en cours de règlement mais vous imaginez bien quand bien même on ne s'est pas encore rendu dans cet établissement puisque les conditions de sécurité n'étaient pas réunies qu'on s'attend à une ampleur sans précédent ceux d'entre vous qui ont peut-être déjà vu des images des dégradations il est improbable que les élèves puissent regagner leur établissement naturellement au 17 juin nous allons donc leur trouver des sites d'accueil et à partir du moment ils seront réinstallés dans des établissements présentant des capacités d'accueil ils vont probablement y rester jusqu'à la fin de l'année ça veut dire que Petro-Atiti n'accueillera plus d'élèves en 2024 ensuite on attend donc la visite technique la visite technique et notamment la visite de ces seuls experts de la sécurité civile qui peuvent qui sont agréés je dirais pour nous dire si les bâtiments peuvent encore accueillir s'ils peuvent résister compte tenu des dégradations qu'ils ont subies et cette visite je crois est programmée rapidement et sur la base des résultats on pourra se projeter dans l'avenir du moyen terme 2025 et 2026 pour l'instant on attend les résultats de cette expertise donc on est en train de faire un tour de nos établissements avec les services de collectivité et les services techniques je vais vous répondre à votre question moi je pense qu'on peut dire que nos établissements ont été relativement moins épargnés que d'autres cibles plus économiques même si effectivement beaucoup un certain nombre d'établissements ont été touchés notamment Petro-Atiti c'est certainement l'établissement le plus concerné et sur les collèges dont on a déjà parlé ceux qui ont subi les dégradations les plus fortes sont Boulary Cameray Rivière Salée nous attendons nous attendons effectivement d'autres secteurs pour nous rendre dans les établissements de Hauteuil et de Tuban ce que nous n'avons pas pu faire encore et nous sommes allés sur donc Dembea-sur-Mer et puis à Pogoti qui ces deux derniers n'ont pas subi de dégradation même s'ils ont vécu tout de même dans un environnement je dirais assez hostile j'ai aussi une pensée effectivement pour les lycées parce qu'on s'est beaucoup concentré au début de la crise sur plutôt les collèges mais les lycées n'ont matériellement pas été impactés Petro-Atiti mis à part mais moralement les équipes sont effectivement très touchées très concernées et elles aussi auront besoin de temps dans les jours qui suivent la reprise du 17 juin pour se projeter se reconstituer et surtout ne pas rater ces premières heures et ces premiers jours lorsque les premiers élèves les premières vagues d'élèves vont revenir dans leurs établissements oui on va vous vous récupérer je ne veux pas dire Béty parce qu'on est entre les ouvertures et les fermetures on va vous récupérer le nombre exact des établissements je regarde on a notre directeur de cabinet qui est là qui va nous récupérer ça pour vous les donner nous on avait préféré aussi parler en nombre d'élèves ce qui avait donné quand même au début un petit peu le périmètre humain alors monsieur le districteur je ne vais pas dire Béty je crois qu'on était à 2000 élèves alors je ne sais pas c'était avec ou sans Petro-Atiti c'était sans Petro-Atiti c'était les 2000 élèves scolarisés dans les 4 collèges dans les 4 collèges donc c'est quand même 2000 élèves concernés sur les collèges qui étaient les plus impactés et on avait donc Petro-Atiti qui était à 780 voilà donc vous voyez nous on aime bien regarder au niveau humain voilà ce que ça comporte comme conséquence le reste est épargné voilà il y a des secteurs on est quand même en grande on est quand même en grande difficulté parce que c'est pas toujours facile de trouver des lieux en proximité dans des quartiers qui ont aussi été fortement impactés sur leurs établissements sur leurs établissements publics et le nombre d'élèves en plus alors on avait fait vraiment une estimation je crois qu'il était de 1000 élèves en gros il y avait 1000 élèves dans le primaire 2000 sur les collèges province sud donc 1000 élèves province sud primaire et commune de l'agglo 2000 élèves collège et on a le lycée à 780 ou 750 je crois vous parliez des séries d'écoutes pour le personnel et puis sur le présidentiel est-ce qu'il est prévu dans cette reprise de parler des groupes de classe depuis trois semaines en classe alors avec les équipes comme dans le premier degré on réfléchit à la manière de reprendre nos élèves avec nos équipes de direction en particulier à qui on a mis à disposition des premiers outils dans une boîte à outils dont ils se serviront ou pas quand ils devront penser leur projet de reprise et justement la question que vous posez est importante parce que naturellement il faut bien ajuster son discours en quelque sorte se dire que quand même l'école est fondamentalement je dirais moi un bien commun elle est neutre elle n'est pas je dirais elle est à l'abri des perturbations externes et elle doit elle est elle doit rester un sanctuaire centré sur des apprentissages de base et des connaissances de base à délivrer cela étant évidemment on ne peut pas du jour au lendemain reprendre des enseignements comme on l'a fait auparavant et donc il y aura un temps à définir à reconstruire un temps d'écoute certainement des élèves c'est la raison pour laquelle on mettra en place des temps et des espaces d'écoute et d'échange sur le cadre scolaire notamment et il y a aussi dans nos établissements des temps dédiés pour des échanges des débats argumentés construits sur des problématiques donc il n'est pas douteux que des sujets de ce type pourront être abordés même s'il ne faut pas perdre de vue que ce qui compte très vite c'est retrouver le chemin des apprentissages et l'école délivre des connaissances de base et des apprentissages fondamentaux pour permettre disons aux élèves d'exercer leur citoyenneté quand ils auront 18 et 20 ans pour compléter ce que disait monsieur le vice-recteur que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire il y a des outils très concrets quand on parle par exemple de foire aux questions c'est exactement par rapport à ce que vous disiez c'est à dire que les enfants vont poser de tout âge vont débattre vont poser des questions donc on a recensé aussi avec le premier travail qui a été fait avec les équipes c'est à dire que toutes ces questions qui sont remontées on a travaillé avec les équipes des inspecteurs des conseillers pédagogiques pourraient y apporter non pas une réponse politique ils pourraient apporter une réponse éducative c'est à dire voilà il m'est arrivé ça j'ai vu telle situation est-ce que entre guillemets c'est normal et se poser des questions au niveau éducatif donc en tout cas ces outils ils sont importants Romain tu voulais les préciser peut-être déjà en pratique ils ont été réalisés à partir des questions des enseignants eux-mêmes auxquels ils se préparent à répondre et pour lesquels ils avaient besoin d'instructions précises puisqu'il y a des sujets qui vont être un peu délicats à traiter effectivement on va pas pouvoir réinstaller tous les élèves comme ça directement en 5 minutes comme si de rien n'était la méthodologie c'est que ce sont les personnels sur le terrain qui ont fait remonter les questions essentielles et on a apporté des réponses avec eux qui sont les plus affinées possibles c'est quand même un élément important le deuxième élément c'est que évidemment nos personnels vont devoir aborder ces sujets mais c'est pas à eux de régler la crise sociale dans son ensemble donc l'objectif c'est de faire un accueil très particulier des élèves en fonction des situations on l'a déjà répété 10 fois mais de remettre aussi autant que faire se peut et aussi vite que possible les enfants face à la mission de l'école qui est une mission d'enseignement d'apprentissage par rapport à des contenus donc il faut trouver le juste milieu dans cet accueil et aussi plus tard probablement dans les échanges qui pourront avoir lieu avec la communauté éducative dans son ensemble je pense aux parents c'est vraiment dans un deuxième groupe et pour les plus âgés au delà de ces outils il y a aussi nos équipes qui réfléchissent à des choses très concrètes sur les règlements intérieurs bon on a parlé des emplois du temps des horaires mais aussi c'est d'avoir aussi des messages clairs dans les règlements intérieurs sur des comportements qui pourraient être inadaptés le respect qu'on se doit voilà c'est aussi des choses très claires en termes je prononce le mot de discipline c'est à dire qu'on ne peut pas laisser s'installer en milieu scolaire des comportements qui déstabiliseraient l'intérieur de nos établissements donc il y a une bienveillance merci une bienveillance à avoir dans l'accueil et une écoute très importante très profonde à avoir mais il y a aussi bien des comportements qui n'ont pas lieu à l'école et ça il faudra dès le début avoir un discours de fermeté et nous soutiendrons nos chefs d'établissement et nos enseignants sur ce point pour pas qu'il y ait de transposition de comportements inadaptés au sein de nos établissements scolaires mais enfin ça nos équipes oui elles savent également entre guillemets le gérer en articulant ce que je disais c'est à dire une bienveillance c'est à dire l'idée c'est pas aussi c'est de réaccueillir nos élèves et d'en avoir le moins possible qui sont en situation de déscolarisation et en même temps replacer très vite le cadre de ce qu'est l'école je vous donnerai alors je vous donnerai les chiffres je vous les donnerai après parce que j'ai tout un tas de petites notes sur le nombre d'établissements publics privés donc je vous les donnerai après je vais laisser monsieur le vice-recteur vous donner des informations précises mais à l'heure où je vous parle il n'y a pas de en tout cas de défection massive on n'a pas de remontée de personnes qui déjà souhaiteraient quitter leur fonction et je crois que dans les nouvelles des personnes qui vont arriver notamment dans l'encadrement nous n'avons pas non plus de défection mais je sais vous qui étiez en contact avec eux directement oui tout à fait c'est vrai que c'est une question qui se pose à nous sur le moyen terme c'est la capacité d'attraction du territoire sur nos personnels enseignants et d'encadrement bon sur les personnels d'encadrement effectivement la promotion a été recrutée et accueillie et elle va se présenter au 1er août prochain bon nous n'avons pas eu de difficulté à pourvoir le remplacement de nos personnels de direction qui s'en vont mais je dois vous avouer que chez les enseignants à l'heure où je vous parle nous n'avons pas de demande massive de départ il y a des des enseignants dont les contrats s'achèvent ils repartiront et il y en a quelques-uns c'est vrai qui ne sont pas arrivés au terme de leur contrat et bien on étudiera au cas par cas les situations a priori on est tenté naturellement de les laisser repartir pour autant que le fonctionnement de nos établissements ne soit pas pénalisé on ne va pas forcément laisser partir un prof de maths qui est en classe de 3ème qui a un DNB à préparer donc on étudiera au cas par cas comment on peut laisser les personnes repartir mais pour l'instant ça n'est pas les doigts d'une main d'une main en effet il n'y a vraiment que 4 cas de figure de personnes de ce type soyons clairs c'est vrai que c'est plutôt rassurant de ce point de vue là après nous on compte aussi on n'efface pas du tout les difficultés dont on parle de tout à l'heure mais on compte aussi sur la dynamique de reprise c'est pour ça qu'il faut que cette reprise se passe dans les meilleures conditions pour tous les personnels nos élèves et leurs familles parce que c'est la dynamique qu'on pourra réinstaller qui incitera peut-être aussi ceux qui sont les plus fragilisés et on les comprend et ceux qui sont peut-être dans le doute de remonter un peu de reprendre le travail d'équipe et de se restabiliser mais on aura certainement des personnels qui seront affectés de manière durable on ne le nie pas est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des questions remontées par les enseignants pour tous les collègues sur la rentrée est-ce que c'est des questions sur comment je vais parler de ce qui s'est passé ça ne s'est pas encore exactement ce qui s'est passé est-ce que c'est des questions sur l'histoire du pays est-ce que c'est des questions est-ce qu'il faut en parler aujourd'hui déchèrentment est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de thématiques de questions qui sont remontées déjà la plupart des questions c'est des questions d'organisation la méthodologie comment on reprend la classe qu'est-ce qu'on dit aux élèves est-ce qu'on attaque tout de suite les apprentissages quel est le bon délai de traitement de réassurance pour les personnels de leur cadre de travail et aussi pour les enfants à quel moment les enfants seront susceptibles d'être vraiment dans une dynamique d'apprentissage donc d'écoute de concentration c'est des questions qui sont donc plutôt pédagogiques etc. il y a d'autres questions qui concernent effectivement la sécurité c'est-à-dire à quel moment on n'ouvre pas les écoles ce dont on débat depuis tout à l'heure avec vous c'est-à-dire les conditions matérielles et puis il y a des conditions aussi des questions qui sont vraiment relatives à la nature des apprentissages qu'on va reprendre donc ça rejoint peut-être votre interrogation c'est-à-dire qu'à un moment comment on va réorganiser les choses par exemple moi dans le primaire c'est un peu différent dans le second degré je laisserai le vice-recteur répondre mais nous on va quand même considérer qu'il faut avoir une attention toute particulière pour les apprentissages fondamentaux dans un premier temps puis aller sur d'autres types d'apprentissages sur une deuxième une troisième semaine c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on prépare en plus de ces foires aux questions et des modalités de reprise un kit complet pour les enseignants avec toute une partie de séquence d'apprentissage qui leur sera donnée ça leur mâchera un peu le travail si vous voulez pour être plus concentré sur ce qui se passe dans la classe voilà sur le terrain on a pu nous rencontrer une enseignante qui par exemple avec certains de ses élèves qui y aient l'établissement le brûlée est-ce que vous avez eu des remontées de ce type et comment comment agir justement parce qu'il y a des des questions qui peuvent se poser par la fin Alors naturellement c'est une préoccupation récurrente je voulais d'abord répondre à la première puis à la deuxième question moi je rappelle qu'on a des programmes d'enseignement c'est ça qui explique pourquoi l'école résiste aux aléas sociaux c'est qu'il y a des programmes d'enseignement et des programmes d'enseignement ne sont pas changés comme ça facilement donc on va reprendre le traitement des programmes dans les disciplines mais c'est vrai que la difficulté c'est d'arriver à traiter les comportements d'élèves qui nous paraîtront surprenants auxquels on n'est pas habitués dans le cadre scolaire et les remettre dans les apprentissages donc il y a toute cette phase où il faut bien les entendre les écouter et pour réussir ces apprentissages il faut aller bien donc d'abord restaurer je dirais l'état de santé psychique et psychologique des élèves et des personnes pour ensuite reprendre son travail normal donc effectivement on l'a dit la règle ce serait une règle de fermeté il y a des comportements des modalités d'expression des expressions qui n'ont pas leur place à l'école bon ça va peut-être demander un peu de temps pour que les choses se recadrent et qu'on retrouve une certaine normalité mais on prépare effectivement nos enseignants à être confrontés à des situations de ce type en les recensant très précisément et en listant dans la foire aux questions quelle est la meilleure façon de répondre à ce type de situation et de toute façon en les préparant à ces situations qui vont se produire immanquablement moi je dirais qu'il y a deux temps il y a le temps que vous venez d'évoquer c'est celui où on essaye de mettre en place une reprise avec exactement les mêmes témoignages que ceux que vous venez de vous donner c'est à dire des enseignants qui ont vu leurs élèves à l'extérieur sur des barrages et d'enseignants qui sont même vus ouvrir la porte de leur voiture en présence de familles de parents et d'élèves donc on peut évaluer effectivement le traumatisme que ça peut être également devoir dévaster son outil de travail devoir brûler son logement de fonction donc évidemment nous ça fait depuis le début de la crise mais aussi c'est pour ça qu'on avait conservé ces deux semaines je dirais de pause toute relative parce qu'on savait très bien qu'il allait falloir qu'on écoute énormément les chefs d'établissement qui pour l'instant sont un peu le réceptacle et c'est un petit peu la même chose dans le primaire de toutes ces émotions et c'est pour ça qu'on propose aussi cette semaine je dirais qu'il y a une semaine de préparation parce que quand je dis remise en route c'est remise en route opérationnelle mais c'est sur tous les espaces de parole où on fait également remonter les questions que vous évoquez et évidemment ce ne sera pas sans difficulté on est tout à fait transparent là-dessus c'est pour ça que cette semaine elle est importante et on a demandé aux chefs d'établissement ils ont deux jours sur si c'est 3 si c'est 4 si c'est 5 on a été très clair avec eux je parle notamment des collèges puisque la date des lycées elle est claire c'est le 24 et si c'est 5 jours qui sont nécessaires à la reconstitution des équipes à installer ces moments de parole il faut aussi qu'ils les utilisent qu'il n'y ait pas de reprise prématurée avec des choses qui n'ont pas été dites mais après on va être obligé de prendre les choses au fur et à mesure avec nos élèves également qui vont revenir en classe donc moi je vais parler de fermeté sur les comportements qui sont également inacceptables mais c'est ce temps et ce travail psychologique qui seront importants après sur le rôle de l'école parce que j'entends qu'il y a aussi ce questionnement moi je considère que c'est pas l'école qui est responsable du gâchis parce que c'est quand même le mot qui je trouve approprié à la situation par contre qu'on se pose des questions sur le rôle de l'école sur la manière de dispenser nos apprentissages etc moi je trouve que c'est tout à fait humain et puis c'est tout à fait positif c'est à dire que nos enseignants sont des éducateurs ils s'investissent tous les jours auprès des enfants et auprès de leur famille pour assurer la réussite scolaire je comprends qu'on se questionne et nous on se questionne aussi je comprends qu'il puisse y avoir une déstabilisation dans son rôle éducatif et de professionnel donc nous ce qu'on essaye de faire c'est d'organiser cette reprise progressive et il y aura certainement un moment plus structuré je pense d'ici la fin de l'année où on va pouvoir plus sereinement organiser des espaces de discussion avec nos professionnels pour pouvoir reposer ces questionnements les réassurer sur leur rôle les réassurer sur la mission de l'école et s'il y a des choses à amender on les fera on les fera ensemble voilà mais pour moi il y a vraiment deux grands temps c'est le temps de la reprise dans les meilleures conditions possibles et puis bien sûr après c'est des questionnements qu'on avait aussi déjà avant avant cette crise que l'on traverse par exemple on travaillait notamment davantage sur tout ce qui était santé scolaire santé de nos élèves où là je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à conforter et à améliorer mais je pense que c'est deux temps et quand on sera dans quelque chose de plus serein on pourra je pense travailler ensemble sur cette partie sur les questions psychologiques vous avez parlé aussi que le terrain allait être important combien de professionnels vous avez finalement pour cette rentrée qui vont être mobilisés je ne sais pas si on a en tête un nombre de professionnels mais c'est plutôt on s'emploie à mettre à la disposition de cette dizaine d'établissements du second degré les plus impactés à mettre à disposition une équipe de deux je ne dis pas trois parce qu'effectivement les ressources aussi de nos personnels dans ce domaine là ont été impactées elles-mêmes aussi donc on fait actuellement cet inventaire des ressources disponibles au sein de l'éducation aussi avec l'agence sanitaire et sociale pour avoir une force dans chaque établissement et répondre à la demande qu'ils ont exprimée c'est d'avoir une présence d'experts de ce type dans leurs établissements mobilisables pour les personnels et pour les élèves mais c'est deux par établissement et oui et on a recours comme le disait monsieur le vice-recteur mais c'est aussi le cas dans le primaire à l'agence sanitaire et sociale aux associations qui travaillent aussi habituellement dans les établissements scolaires voilà c'est une équipe qui est également élargie on a aussi des prestataires voilà on a mobilisé toutes les personnes qui ont des compétences en matière de santé mentale mais aussi plus largement les partenaires qui ont l'habitude de venir dans les établissements de passer également des messages au jeune public oui oui deux questions à madame le vice-recteur dans la réflexion au niveau du monde du gouvernement collégial juillet ou la période où nous nous croit qu'on est bien je le prends de cette manière parce que le comportement qui est tenu par le comportement des jeunes qui ont fait ces choses-là inadmissibles et qui n'ont plus aucun repère donc je pose cette question-là sur repère à il faut repère démarrer la machine mais promettre au niveau de ces repères-là fondamentales pour la société océanale pour pouvoir leur permettre dans le savoir-faire fondamental à voir ces repères-là est-ce que ces réflexions-là sont intégrées dans toute la pensée de reconstruire votre pays et en même temps la question que vous avez posée au vice-recteur c'est est-ce que ce n'est pas une opportunité que nous avons maintenant là de dire pas systématiquement faire du copier-coller mais faire démarrer l'année scolaire en septembre pour que nous puissions au lieu de faire démarrer bon je le pose de cette manière-là de dire à un moment donné si dans le cheminement de l'avenir du pays nous sommes en étroite on travaille avec les universités françaises est-ce que le basculement du calendrier qu'on a ici en Calédonie vers un calendrier métropolitain est-ce que pour nous quelque part ça nous arrangerait parce que libérer juillet-août ça nous permettrait nous les parents de dire on est pas on est pas la responsabilité c'est qu'on n'a pas su poser les repères fondamentaux dans les enseignements privés et puis au niveau de la culture ancienne donc je pose la question en termes de l'exception mais bon il faut commencer c'est bien il faut commencer mais ne pas perdre cette dimension-là alors comme je le disais précédemment je crois qu'il y a vraiment deux temps de réflexion il y a le temps actuel de la reprise comme on l'a exposé précédemment donc ça c'est la priorité et notamment finir notre année telle qu'elle est conçue et que nos élèves concernés puissent passer leurs examens et puis comme je le disais précédemment après s'il y a des espaces de discussion on a déjà évoqué des sujets de calendrier scolaire etc. bon on a toujours conforté notre calendrier scolaire tel qu'on le connaît parce qu'il répond à un certain nombre de contraintes notamment la question des saisons la question de quand il fait chaud en début d'année on n'a jamais vraiment réussi à modifier ce calendrier scolaire et on l'a laissé telle qu'idée mais comme je vous le disais c'est-à-dire que je crois que se questionner sur le rôle de l'école avec les questions que vous avez évoquées ça, ça sera des espaces de parole qu'il faudra qu'on organise dans un second temps voilà pour l'instant on n'a pas prévu de changer le calendrier scolaire mais vous savez très bien que c'est des choses sur lesquelles on travaillait aussi précédemment après je crois qu'il faut aussi laisser à l'école je dirais son rôle d'apprentissage et ce que vous évoquez notamment puisqu'il y a aussi beaucoup de messages qui sont passés sur la culture océanienne que ce soit dans le primaire et dans le secondaire je pense qu'il y a un rôle aussi des familles il y a un rôle de la coutume qui doit être investi des missions que vous évoquez qui ne sont peut-être pas toujours aussi forcément celles de l'école est-ce qu'il y a d'autres interventions écoutez en tout cas merci nous comme je vous le disais vous l'avez bien compris c'est le calendrier que l'on propose à l'heure où on se parle si d'autres adaptations devaient être faites on se retrouvera la semaine prochaine mais nous espérons le maintenir dans ces conditions et on voulait renouveler nos remerciements et notre soutien aux familles et aux élèves quelle que soit leur situation et avec la patience aussi qu'il faut pour voir notre système se remettre en route progressivement on les remercie de leur solidarité et puis on remercie aussi tous nos personnels qui sont fortement mobilisés et qui nous aident également à reconstruire ce plan de reprise merci à vous